Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8 nous allons voir ce qu'on appelle les métaboles. Alors je vais faire en sorte de décortiquer les métaboles en plusieurs vidéos. Je me suis dit au début je vais vous faire une vidéo mais elle va être trop longue par rapport à tout ce que je vous expliquais. Croyez moi j'ai fait des grosses recherches dessus afin de voir tout ce qui est croustillant et très intéressant par rapport aux métaboles. Donc cette vidéo portera tout simplement sur les métaboles de manière théorique. Je vais vous expliquer quelques trucs mais vous allez voir rien d'extraordinaire. Il faut y aller tout doucement. Je n'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues, ça n'aurait aucun intérêt. Une métabole c'est quoi ? Donc là je vais faire en sorte de supprimer tout simplement mon cube. Faire Shift A et ici on a différentes choses. On a vu ensemble les mèches de type pleine, cube et ainsi de suite. On a vu ensemble les cours complets sur les curves. Béziers, circles, les nerves et ainsi de suite. Sur les surfaces, je ne vous ai pas encore fait de cours mais ça viendra, soyez patient. Nous ce qui va vous intéresser c'est les métaboles. Une métabole c'est quoi ? C'est tout simplement une surface qui n'ont pas en fait compte, ce sont juste des surfaces. Elles n'ont pas de vertice, elles n'ont pas de head, elles n'ont pas de face, c'est juste un volume. Ce n'est même pas une surface, ce sera un volume. Et celle-ci on va les transformer. Alors on pourra lui faire subir une rotation, on pourra lui faire subir un redimensionnement, on pourra la déplacer. Mais on ne pourra rien faire d'autre à ce niveau-là. C'est qu'on aura cinq formes primitives. Donc là je vous montre si je fais Shift A. On aura donc ici la métabole, on pourra avoir soit le bowl, soit ici la capsule, soit le plein, soit ce qu'on appelle l'ellipsoïde ou alors simplement le cube. Avec ces différentes formes, donc avec ces cinq formes, on fera en sorte tout simplement de pouvoir créer. Ça pourrait être, si je vous fais un... Bon, je ne le ferai pas parce que ce serait bien trop complexe à faire, mais ça pourrait être par rapport à Terminator, où on avait des espèces de fuites qui pouvaient d'un seul coup se transformer. Comment on peut faire ça ? Vous allez comprendre. Donc ici je vais me mettre en 1 en vue de face et en vue orthonormée. Je fais donc Shift A. Je vais mettre un métabole, on va commencer par un bowl. D'accord ? Automatiquement, on a un élément qui apparaît. Alors celui-ci va être composé de deux cercles. On aura le premier cercle qui va être ici, autour, on ne le voit pas trop, et le deuxième qui est ici. Ces deux cercles, en fait, vont servir à soit la zone d'influence, soit tout simplement la sélection. Si je clique ici, je vais pouvoir sélectionner mon élément en faisant G et déplacer celui-ci. C'est ce que je vous ai expliqué. Là, vous allez me dire, c'est bien, mais la rotation sur une sphère, ça ne va pas faire grand-chose. Vous avez raison. Donc je vais faire X, supprimer celui-ci, faire Shift A, et je vais mettre par exemple une capsule. Et si j'appuie sur R, je vais pouvoir cette fois-ci créer une rotation. D'accord ? Ensuite, si je fais Shift D, c'est là que ça va être très intéressant. Là, j'étais vite, puis je ne vais pas voir ce qui se passe. On a tous fait, étant petits, des expériences, soit avec... Alors, du mercure, ça dépend de l'âge, parce que le mercure étant interdit, au bout d'un moment, bon... Mais vous pouvez le faire avec de l'eau, vous pouvez le faire avec de l'huile, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous prenez, par exemple, deux gouttes d'huile, vous le mettez sur une table, vous commencez à jouer avec les gouttes d'huile. Vous allez voir que d'un coup, il y a une espèce d'attirance entre eux. Alors, en fin de compte, là, moi je considère ça comme du mercure. Regardez ce qui se passe. J'approche tout doucement. Et d'un coup, vous voyez, on a quelque chose qui va s'agglomérer. En fin de compte, ils vont s'attirer. C'est un peu comme des aimants. Ils vont soit se repousser, soit s'attirer. Dans ce cas précis, ils vont s'attirer. Et ça, les métaboles, c'est génial, parce qu'on va pouvoir vraiment faire des trucs très intéressants. Par exemple, je vais le mettre ici. Je vais faire Shift-D, et je vais le positionner, on va dire, ici. Imaginons, je voudrais faire encore Shift-D. Alors, dans ce cas-là, je vais faire Shift-R, et je vais faire ça. D'accord ? Première chose à savoir, quand vous mettez plusieurs métaboles, vous apercevez qu'ici, au niveau du hotliner, Alors, je vais l'agrandir. Vous avez marqué M-Ball, et après, 01, 02, 03, 04. C'est donc une incrémentation. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est qu'en fin de compte, les métaboles vont fonctionner en groupe. Je m'explique. Je prends le premier. Vous pouvez le voir ici, au niveau du hotliner, c'est marqué M-Ball. Si je vais maintenant au niveau de l'objet Properties. Voilà pourquoi, vous voyez, je vous disais que je ne veux pas aller trop loin dans mes vidéos, parce que je vais les décortiquer. Là, je vais bien vous donner la théorie, et après, on va aller tranquillement au niveau des exemples. Vous verrez, c'est très intéressant. Donc, je vais ici. Je vais aller dans Viewport Display. Et je vais cliquer sur Bounce. Bounce, en fin de compte, c'est simplement la boîte qui entoure. Je vais mettre ici, par exemple, en filaire. Et regardez ce qui se passe. Je vais désactiver tout le monde. On peut voir ici qu'il y a une boîte autour. Si je sélectionne celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. On ne voit pas la boîte sélectionnée. Mais si je sélectionne le premier, automatiquement, lui, il va tout me sélectionner. C'est bien important de prendre ça en compte. Ça veut dire que, quand vous allez commencer à créer des métaboles. Regardez, je vais en prendre, par exemple, une troisième. Je vais faire Shift A. Je vais mettre une boule. Je vais faire un G. Vous voyez, on a quelque chose. Vous voyez ce qui se passe ? On a bien la boîte qui s'agrandit. C'est-à-dire que, lui, il considère que la métabole que j'ai ajoutée fait toujours partie du groupe. Si, par hasard, je ne veux pas que celle-ci fasse partie de mon groupe. Par exemple, je vais l'appeler I, pour des yeux. Je fais entrer. Lui, d'un seul coup, ne se retrouve plus du tout par rapport à lui. Si je fais Shift D. D'accord ? Je clique ici, et je reviens ici en cliquant sur Bounds. J'ai donc deux groupes. Ça, c'est très important de prendre ça en compte, parce que vous allez vite comprendre que les métaboles, ils vont fonctionner par groupe. Je me répète, mais ça me paraît vraiment hyper important. Une fois que vous avez compris ça, c'est cool. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre le premier. Je vais me remettre en mode solide pour voir ce qu'il en est. Et je vais carrément, peut-être... Non, on va rester tel quel. Celui-là, je vais le prendre. Je vais faire un G et je vais le mettre par là. Voilà. On va zoomer, puis c'est bien voir sur celui-ci. Vous voyez que celui-ci a une résolution qui n'est pas terrible. Alors, vous avez une nouvelle icône qui apparaît quand on met en place des métaboles. C'est celui-ci. On va cliquer à cet endroit-là. Le métabole va fonctionner de deux façons. Soit en mode objet, soit en mode édition. Pour l'instant, on va se concentrer sur le mode objet. Ici, vous avez la résolution de viewport ou de render. Ça veut simplement dire que celui-ci va avoir une résolution. Alors, le viewport, ce n'est pas très grave s'il n'a pas une belle résolution. Et par contre, au niveau du render, en général, je mets 0.1. Pour avoir quelque chose d'intéressant. Après, ça dépendra de la puissance de votre machine. Faites attention, les métaboles sont très gourmandes. Puisque celles-ci, en fait compte, elles sont créées par des formules mathématiques ou des algorithmes qui vont permettre de créer un volume. Ça veut simplement dire ça. Ce n'est pas du tout des vertices, des edges ou des faces. Ça, c'est très important de prendre en compte. Ensuite, ici, vous avez le influence threshold. Le influence threshold va influer par rapport à l'attirance de vos objets entre eux. Regardez, je m'explique. Ici, je vais faire ça. Je vais le mettre, par exemple, ici. Et ici, je vais commencer à bouger un peu celui-ci. Ou un peu trop, pardon. Lui, il va travailler sur le groupe. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de groupe. C'est très, très important. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on est en mode édition, on va pouvoir créer une influence. Donc, threshold, c'est le seuil d'influence par rapport au groupe. Comment on veut que le groupe se comporte. En gros, quelle est l'attirance que l'on veut par rapport au groupe. Mais on va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle une attirance par rapport à chaque méta-élément. On va appeler ça un méta-élément parce qu'il est composé de différents types. Ensuite, si je continue ici, on a le rendu. Ici, c'est marqué always. Always veut dire toujours. Ça veut dire que vous allez pouvoir, selon, encore une fois, la puissance de votre machine, soit le mettre en always. Ça veut dire que là, vous aurez le rendu max qui est de 0,1 mètre. Si par contre, je mets en half, vous aurez un rendu de, on va dire, deux fois moins. Ça veut dire simplement qu'il fait en sorte de dire, bon ok, là, tu es dans le viewport. On va te mettre un rendu moins important pour que tu puisses travailler. Puisque comme je dis, les metaballs sont très gourmands en ressources processeurs. Puisque ce sont des formules mathématiques. Ce que vous voyez, ce n'est pas du tout des pièces fabriquées par un mesh. Mais c'est simplement des formules mathématiques. Voilà. Bon. Si je continue ici, ensuite, vous avez ce qu'on appelle le fast. Bon. Il ne se passe pas grand chose. Mais regardez si j'appuie sur celui-ci. Alors, je vais cliquer sur le cercle. Pardon. S'il veut bien. Bon. Je vais prendre celui-ci. Ah oui. Parce que ça sélectionne tout le monde. D'accord. Et j'appuie sur G. Vous voyez ce qui s'est passé ? Alors, ce qui est marrant, c'est que comme je suis en banding box, il crée une boîte. Mais d'à ce coup, mon métal élément disparaît. C'est-à-dire que tant que je suis en mode déplacement, rotation ou redimensionnement, lui, il fait en sorte d'enlever le côté rendu très sympathique. Ça sert à ça. Donc, si j'appuie ici, lui, il revient. Et vous voyez, le banding box, comme je disais, c'est super important. Ça vous permet de voir qu'il est bien dépendant du groupe. Moi, en général, je le laisse en always. Et le dernier, never, ça veut simplement dire que là, celui-ci ne fonctionnera qu'au rendu. Regardez, si par hasard, là, on n'a plus de rendu. Mais si je fais un render, render image, en espérant que ma caméra n'est pas très bien placée. Donc, je vais faire CTRL ALT 0 pour placer celle-ci. Là, je vais faire un G. On va mettre un peu comme ça. Hop. Voilà. Et si je fais un rendu, on aura effectivement mon méta-élément qui sera rendu à ma caméra. OK ? Très bien. On continue. Donc, en général, moi, qu'est-ce que je fais ? Là, je me mets en always. Je n'ai pas de problème au niveau de ma bécane. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Très bien. Donc là, on a vu que, ici, imaginons, moi, celui-ci, par exemple, j'aimerais qu'il soit plutôt un cube. Que cela ne tienne. Dans ces cas-là, j'appuie sur Tab pour être en mode édition. Là, vous allez vous apercevoir, d'un coup, qu'on va avoir l'active élément qui va apparaître. Alors, ici, vous voyez, c'est marqué Textures Page. On va le voir juste après. Donc ici, il suffira tout simplement de choisir Capsule. Et par exemple, je veux un cube, je clique ici. Et automatiquement, j'ai mon cube. Vous voyez, on va toujours pouvoir, quand vous êtes en mode édition, vous allez pouvoir tout simplement changer le type d'élément en fonction... Parce qu'il vous intéresse, puisqu'on a cinq types, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais du stiffness. Le stiffness, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir créer une influence, mais que par rapport à l'élément lui-même. Vous voyez ce qui se passe, là ? Lui, en fin de compte, il est... On va pouvoir travailler, ça c'est vraiment intéressant, sur l'élément lui-même. Et non sur l'ensemble des éléments. En fin de compte, vous allez créer une attirance ou une répulsion par rapport à l'élément lui-même. Ou alors, quand vous êtes en mode objet, vous allez travailler en répulsion ou en attirance par rapport à l'objet, enfin le groupe lui-même. Voilà, ça c'est très important de le prendre en compte. Et le radius, c'est tout simplement l'équivalent d'un S. Là, si je prends mon élément... Alors là, ça ne va pas être terrible, peut-être. Est-ce que je vais réussir à le choper ? Mais non, il est trop... Non, ce n'est pas lui que je voulais. Alors, on va cliquer ici en radius. Donc ça doit être celui-là. Non, perdu. Il est où cet animal ? Alors... Ça, c'est mes yeux. Voilà, c'est le petit point, je n'avais pas vu. Si j'appuie sur S, en mode objet, évidemment. Si je fais un S, voilà, ça va faire ça. Donc ça sert juste à ça. Ici, vous avez le négatif. Alors, négatif, très intéressant aussi. Regardez. Regardez ce qu'il se passe. Ça, c'est génial. Là aussi, on pourra faire des animations de folie en faisant cacher mon élément. Ça me fait penser un petit peu au shader où vous avez montré le shader Hold Out, où vous pouviez cacher des choses. Moi, ce que j'adore avec Blender, c'est qu'on peut tout simplement réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire des trucs sympathiques ? Là, je vois des choses génialissimes. Vous, peut-être pas, je ne sais pas. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, super. On pourrait faire des clés d'animation. On pourrait faire apparaître, disparaître des choses, créer des mouvements. Vous voyez ? Regardez. C'est génial qu'on arrive à faire des trucs comme ça. Le négatif, en fait compte, il va créer un peu comme une fonction boolean. C'est que celui-ci va rentrer dans la matière et on peut faire des trucs dans ce style-là. Bon. Hop, je reviens en arrière. Je vais le remettre comme il était. C'est-à-dire... Est-ce que je vais réussir à le récupérer ? Je ne suis pas sûr au niveau des retours. Ouais, super. D'accord ? Le Hide va cacher votre élément. Et là, bien évidemment, on aura différentes options qui vont apparaître en fonction du type de mèche. Enfin, du type de métabole, pardon. Si je prends une balle, on n'aura rien. Si, par exemple, je prends une capsule, on aura juste une size en X. Si je prends ici le plein, on aura du X et Y. Si je prends ici l'ellipsoïde, on aura X, Y, Z. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment intéressant. Selon le métabole que vous allez choisir, parce qu'on aura cinq types, on aura ce genre de choses. Voilà déjà ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, on va revenir en arrière pour revenir à l'élément qui m'intéressait. Voilà. C'est pas mal, ça. OK. Donc là, je vais faire en sorte de mettre ici un objet, faire un S. Imaginons, moi, je voudrais que celui-ci soit rouge. Donc, je sélectionne mon élément. Parce que, rappelez-vous, le cercle ici va servir tout simplement à sélectionner l'élément. Ici, je vais lui mettre une couleur. On va mettre, par exemple, du rouge. Base color. Je lui mets un rouge. Pour l'instant, on ne voit rien parce qu'on est en mode solide. Si je clique ici, on ne voit toujours rien. Ah ! Pourquoi ? Rappelez-vous, je vous expliquais que, tout à l'heure, lorsque vous créez des métaboles, vous avez, en fin de compte, un groupe. Ce groupe, c'est une espèce de parent-enfant. Ça, je ne vous explique pas parce que je vous ai déjà fait un cours là-dessus. Le parent-enfant, c'est tout simplement que l'enfant est lié au parent. Et le parent, quand il va se promener, l'enfant va suivre. Par contre, l'enfant va pouvoir se promener autour. Bon. Au cas où, si vous ne vous rappelez pas, je vous fais très, très rapidement un cours. On va faire Shift-A. On va mettre, par exemple, un cube. Il va faire un GX. On va se mettre ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que là, je suis de la théorie. Et les prochaines vidéos seront tout simplement de la pratique. Mais c'est toujours intéressant de bien comprendre ce qu'on va faire. Parce que vous allez voir qu'on peut faire de superbes choses. Ça, c'est l'enfant. Et ça, c'est le parent. L'enfant est lié au parent. Donc, je fais Shift-Enfoncer, CTRL-P. Et je dis Objet. Vous avez automatiquement, si je clique sur celui-ci, je fais un G. On a automatiquement un petit trait. Donc, mon enfant, on peut se promener. D'accord ? Mon enfant est lié à mon père ou à ma mère. Par contre, si je prends le parent, je dis bon, et toi, tu viens avec nous, on va à la plage. Hop, il suit. C'est exactement ce qui se passe, en fait, au niveau des métaboles. C'est que les métaboles, ça, c'est le père. Le père, il dit, moi, si je suis rouge, tout le monde va être rouge. D'accord ? Dans ces cas-là, je vais cliquer ici sur New. Je vais cliquer ici sur Base Color. Vous allez voir que d'un seul coup, dès que je vais mettre du rouge, tout le monde va être en rouge. Ce qui m'intéresserait, c'est de vous mettre une texture. Alors, pour cela, on va faire en sorte de se mettre ici. On va aller ici et on va cliquer sur Shedder Editor. Hop, ça, je vais faire ça. Alors, ce que je vais faire, évidemment, on ne l'a pas vu ensemble, mais ce n'est pas grave. Il faut bien que je vous montre des choses. On va prendre, par exemple, un Musgrave. Ici, je vais prendre plutôt un Color Rampe. Je cherche, voilà, Color Rampe. Là, je vais récupérer, en cliquant ici, je vais faire un CTRL-C. Alors là, vous ne devez rien voir. Donc, je vais zoomer. Pardon. Je recommence. Je vais mettre un CTRL-TAP pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Je clique ici. Je vais au niveau de la case hexadécimale. Je clique ici. Je fais un CTRL-C. Je vais cliquer ici. Si il veut bien. Super. Je vais dans cette case et je fais un CTRL-V. Et je fais Entrée pour avoir du rouge. Ensuite, ici, on pourrait mettre peut-être pas du rouge. On va cliquer et on va mettre du orange. On va mettre quelque chose comme ça. Vous allez comprendre, je vais en venir. Et ensuite, ici, je vais lui mettre, par exemple, une couleur. J'ai cliqué, je n'aurais pas dû, mais ce n'est pas grave. Ici, on va mettre un jaune. Et ici, je vais lui mettre une couleur dans ce style-là. Voilà. Ok. Je suis en linéaire. C'est parfait. Le factor va aller ici. Et ma couleur va aller ici. Bien évidemment, si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous allez voir au niveau de ma playlist sur les couleurs. En l'occurrence, les shaders ou matériaux. J'ai déjà fait pas mal de petits cours. Et je vous explique les bases pour commencer. Bien évidemment. CTRL-TAP pour revenir au niveau de mon élément. Voilà. C'est ce que je voulais. J'ai une espèce de chose comme ça. Bon, j'ai fait un truc à la va-vite, bien évidemment. Mais c'est pour vous montrer. Alors ici, je vais le baisser un peu. Et lui, je vais le remettre en timeline. Vous voyez comme quoi, c'est très important de bien comprendre tout ce qu'on fait. Parce que j'y vais petit pas à pas, on va dire. Là, je vous explique la théorie. Et vous verrez qu'après, par rapport aux différentes vidéos que je vous ferai, ça sera vraiment intéressant. Et il faut mieux comprendre les bases avant. Alors ici, ce que l'on va faire, c'est revenir à ce niveau-là. Et ici, on n'a pas vu ce qu'on appelle le texture space. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fin de compte, vous allez pouvoir tout simplement travailler sur la localisation. soit en X, Y, Z ou la texture space, c'est-à-dire tout simplement l'écartement. Donc, si je décoche cet endroit-là et que je commence à toucher à ça, vous allez voir qu'elle, elle va bouger en fin de compte. Vous voyez, ça sert à ça, c'est tout. Si vous allez pouvoir tout simplement travailler sur votre texture en fonction de ce que vous voulez faire. Si par hasard vous dites, j'ai fait un truc merdique, je clique ici. Et bien là, évidemment, il garde le truc merdique. Donc, je vais faire CTRL-Z pour revenir. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'auto-texture space. L'auto-texture space va tout simplement, il ne va rien toucher, il va laisser tel quel. Vous voyez, il vous dit, il ajuste automatiquement l'espace et la texture de l'objet actif lors de sa transformation. Bon, en général, on peut travailler différemment. C'est-à-dire que si je reviens, on va cliquer sur le module Shading. Dans ces cas-là, il faudrait tout simplement ici faire un CTRL-T. Et on aura automatiquement un mapping qui va nous permettre de travailler là aussi. Soit au niveau de la location en X, Y, Z. Soit en rotation en X, Y, Z. Soit en scale en X, Y, Z. C'est quand même plus sympa de travailler comme ça. Donc, en général, ce que je fais à cet endroit-là, je laisse auto-texture space. Et après, je fais en sorte tout simplement de pouvoir mettre mon petit élément. Alors là, on va revenir ici au niveau de layout. Ah oui, ça fait beaucoup de choses. Je vous l'avais dit. Ici, je vais prendre lui. Alors, je vais le mettre à peu près ici. Je vais le mettre en 1. Alors, par contre, pourquoi lui, il ne suit pas ? Parce qu'il faut que je prenne sur lui. On va se mettre ici. Alors, lui, évidemment, il est super gros. Pas terrible. On va faire quelque chose comme ça rapidement. On va mettre mes yeux ici. Si j'y arrive, on va le mettre comme ça. Je fais un truc vraiment à l'arrache. Je prends mes deux éléments. Donc, mes enfants. Ah, pardon. Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Je prends donc. Ça, c'est mes enfants. Rappelez, par rapport au cube, je vais prendre le premier. Shift enfoncé, le deuxième. Puis après, ce qui m'intéresse, c'est lui. Et là, je vais faire un CTRL-P pour tout simplement avoir objet. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si j'appuie ici sur la tête et que j'appuie sur G, mes yeux vont suivre. D'accord ? Alors, évidemment, là, pour l'instant, ce ne sera pas l'exemple des armatures. Mais vous verrez que c'est très intéressant. Là, évidemment, mes yeux ne sont pas placés comme il faut. Mais ce n'est pas très grave. Je voulais juste vous montrer qu'on peut lier différents éléments, même des métaboles, et pouvoir travailler avec. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les exemples que je vais vous montrer, il y aura vraiment de quoi dire. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment tout simplement lier une armature aux métaboles. Ça sera super intéressant. Je pense que je repartirai sur ma petite bestiole. On essaiera de la rendre un peu plus cool, peut-être, mais on va partir là-dessus. Ensuite, la prochaine vidéo, ce sera les rigid body. Et ensuite, la dernière, ce sera la gestion des particules. Vous voyez, je vous dis, j'ai fait exprès de décortiquer pour pas qu'elles soient trop longues. Ça vous permet de bien comprendre. Mais une fois que vous avez bien compris les métaboles, faites des tests vous-mêmes. Vous allez voir, c'est génialissime. Voilà. Et bien, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...